Merci. Monsieur le Premier Ministre Malgré l'ordonnance de la Cour Internationale de Justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûlés, amputés, affamés, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, enclués dans leur soutien inconditionnel. Inconditionnel. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Clignez plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Clignez plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État. Gaza depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif. Celle des plaies béantes. Celle des enfants devenus orphelins. Celle des parents qui enterrent un fils, une fille ou plusieurs. C'est la douleur des blessés qu'on ne peut pas soigner ni même soulager. C'est la douleur d'un monde apocalyptique où plus rien ne tient debout. 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 Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Clignez plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Clignez plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Clignez plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État.